Monsieur Abdelhamel Ben Khalfa, bonjour. Bonjour Madame, merci de l'invitation. Alors nous allons parler un peu aujourd'hui de l'économie, bien sûr de la relance de l'économie qui est aujourd'hui un point essentiel pour redécoller la productivité. Alors nous avons aujourd'hui, parallèlement au parachèvement en cours de l'édifice institutionnel année 2021, devra consacrer aussi le traitement structurel des exigences économiques et financières comme priorité nationale. Dans quelle direction et selon quel agenda ces travaux devraient s'accomplir aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire essentiellement et en priorité ? Monsieur Abdelhamel Ben Khalfa. Merci encore une fois pour l'invitation. Nous sommes en début d'année 2021 avec une belle pluie, alhamdoulilah, parce que c'est un élément de croissance chez nous. Nous avons eu deux années difficiles, l'année 2019 et l'année 2020. L'année 2021, nous sommes en pleine rénovation de l'édifice institutionnel après la nouvelle constitution et on se prépare à des élections importantes. Donc au plan de l'environnement des affaires, nous sommes dans un environnement tout à fait acceptable et d'ailleurs prompteur, parce que lorsque l'environnement politique est stabilisé, l'économie s'apprête pour s'insurer. C'est le temps des grandes réformes. Alors, par contre, sur les questions économiques, nous avons quelques décalages, nous avons quelques dysfonctionnements. Vous voyez, hier seulement avant-hier, côte à côte, les problèmes de liquidité, les problèmes de l'accord d'association qui était hier discuté, qui n'aboutit pas. Il y a des grains de sable qui étaient petits, qui deviennent grands, parce que les traitements conjoncturels de l'économie ne peuvent pas remplacer les traitements structurels. On va en profondeur les nouvelles règles de l'investissement conformément à la nouvelle constitution qui libère aujourd'hui l'acte d'investir. M. Ben Khalfa ? À la base, le nouveau code de l'investissement, ou le code réaménagé dans les starting blocks, il est dans les labos, un, il faut le stabiliser. Nous changeons trop les règles de l'investissement. Aussi bien les investissements au sens transversal que les investissements au plan sectoriel. J'avoue, nous avouons, vous savez, nous sommes, moi je suis sur la façade africaine et internationale grâce à mon pays, partout, ailleurs, les règles de l'investissement sont stabilisées pour 10 ans, pour 20 ans. Donc dans le nouveau code de l'investissement, il faut souhaiter que ce soit les dernières retouches. Et ensuite, j'espère, nous avons une ingénierie juridique à revoir aussi. Dans nos textes, il y a trop de textes d'application. Il y a trop de textes d'application. Et lorsqu'un texte de loi est promulgué, la série de textes d'application fait que l'applicabilité des textes est lointaine. Donc il faut réviser également notre ingénierie juridique. Alors le code de l'investissement doit consacrer une ouverture de l'économie, essentielle, parce que notre économie est restée trop fermée sur elle-même. La preuve, à l'intérieur du pays, nous avançons valablement. Certains secteurs comme l'agriculture sont au top. Mais au plan international, nous n'avons pas l'attractivité souhaitée. Et je dois le dire, et je dois le dire comme un simple citoyen, mais comme aussi acteur économique, les relances économiques maintenant, dans tous les pays, y compris les pays africains, y compris les pays plus petits que nous, font l'objet maintenant d'un marketing et d'un lobbying au plan international pour ajuster les flux d'investissements internationaux vers ces pays. Donc c'est le moment de consacrer non seulement une ouverture, une débureaucratisation, mais aussi et surtout une confiance dans le pays. Et notre image est encore trop petite par rapport à notre pays. Nous investissons très peu dans la capacité de lobbying et dans l'image, bien entendu avec une administration économique, qui est une administration qui est encore un peu en décalage au plan institutionnel par rapport aux autres marches. Mais qu'entendez-vous aujourd'hui par s'ouvrir à l'investissement ? L'investissement c'est l'affaire des opérateurs et non plus de l'État. L'État doit revenir à sa mission régalienne, celle de mettre en place un dispositif législatif. On n'a pas pu découpler deux choses jusqu'à présent. C'est notre responsabilité tous, acteurs économiques, mais aussi autorités publiques. On n'a pas pu découpler le social de l'économique. Et le social est encore présent dans l'économique. C'est ce qui fait la fragilité de nos grandes entreprises. Les grandes entreprises, les entreprises publiques, les banques, les institutions économiques sont en même temps des instruments de distribution d'une subvention et en même temps des acteurs de l'économie. Ça ne va pas ensemble. Et c'est pour ça que vous voyez la situation actuelle des entreprises publiques qui sont dans une situation pas très acceptable. Et demain si on les ouvre au partenariat national ou international, nous ne pourrons pas les ouvrir parce que leur profitabilité est faible. Non pas par incompétence, mais parce que le social est diffusé partout. Et deuxièmement, on n'a pas pu également découpler l'état actionnaire et l'état régalien. L'état actionnaire doit se comporter sur le marché comme n'importe quel actionnaire. Ce n'est pas parce qu'il est état. Ce n'est pas parce que l'entreprise est publique. Ce n'est pas parce que l'investissement vient de ressources publiques que les règles de l'efficacité et de la valeur doivent changer. Donc nous avons un problème, une question fondamentale. Et nous pouvons le faire maintenant. Le président l'a inscrit dans son programme, le gouvernement également. Nous sommes maintenant dans la situation, cette année, l'année prochaine, dans les deux années à venir, nous devons consacrer cette rupture. Donc le code de l'investissement, c'est en même temps l'ouverture, mais c'est en même temps la rupture, parce qu'on nous classe encore dans les économies lourdes. Mais l'instabilité juridique et législative est à l'origine justement du peu d'investissement pour notre pays. Alors qu'il y a beaucoup d'attractivité et beaucoup de domaines et de richesses qui pourraient être investis par les opérateurs, aussi bien nationaux qu'étrangers. Monsieur Ben Khalfa. Tout à fait. Tout le monde sait que notre pays a un potentiel énorme. Ce n'est pas simplement l'économie pétrolière, c'est l'économie aussi, les autres secteurs de l'économie, les services, surtout maintenant l'industrie, c'est le point le plus faible. Nous n'avons pas réussi. Vous savez, vous vous étiez présente, il y a plus de 20 ans que nous nous sommes réunis tous pour la stratégie industrielle. L'industrie à 5% du PIB, c'est un maillon très faible. Et donc, l'ouverture, c'est ramener nos règles de travail, nos règles de business aux règles universelles. Il ne faut pas qu'on garde notre spécificité. Nous avions une spécificité dans les années 80 et dans les années 90, elle nous a fait reculer. Nous devrions être dans les règles universelles. Et donc, le code de l'investissement ne vaut pas simplement le code de l'investissement. Les règles de l'investissement industriel, les règles qui consacrent les services, le régime de change, le système de subvention, les règles budgétaires, l'ouverture de nos banques et leur modernisation, tout cela devrait consacrer cette rupture. Le président de la République et le gouvernement ont géré une rupture politique et institutionnelle. nous plaît donc beaucoup en faveur d'une rupture économique pour l'année 2021, parce que pour celle-ci, nous avons besoin au moins de trois ans pour accomplir, selon un rythme et un agenda, et vous parliez de l'agenda, un agenda serré pour être en 2023 la nouvelle économie d'une nouvelle Algérie. Nous sommes dans un contexte de fragilisation aujourd'hui, puisque même le président de la République ne l'a pas écarté. La situation n'est pas des plus reluisantes sur le plan financier. Monsieur Ben Khalfa, si nous disposons de 42, voire 43 milliards de réserves de change. C'est vrai, et le président l'a dit, nous sommes tous conscients. Après le Covid, je suis témoin de ce qui se déroule dans le monde. Beaucoup de pays sont bien en dessous de ce que nous sommes. Mais nous, nous ratons des occasions. Alors, nous sommes un peu un pays qui rate ces occasions. Nous avions une occasion où le pétrole était à 120, nous n'avons pas pu faire les réformes. Nous avions une occasion où les liquidités, non seulement les liquidités, mais la pluie, nous avons raté l'occasion. Nous sommes dans une belle occasion maintenant, c'est l'ambiance politique et institutionnelle. Donc il ne faut pas qu'on la rate. Et moi, je plaide en faveur d'une année 2021 avec des priorités nouvelles économiques, parce que lorsque l'économique est déclassée par rapport aux priorités institutionnelles et politiques, nous restons toujours dans des traitements conjoncturels. Et le traitement conjoncturel ne règle pas la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Mais on n'a plus le droit à l'erreur, et c'est ça, bien sûr, la rupture avec les pratiques antérieures. Monsieur Ben Khalfa, rapidement. On n'a plus le droit à l'erreur, oui, non seulement nous n'avons plus le droit à l'erreur, mais le temps maintenant est contre nous. Nous n'avions plus les merges de manœuvre que nous avions durant les années antérieures. Vous parliez des réserves en devise, oui, les réserves sont renouvelables, mais nous, nous ne parlons pas des stocks, nous parlons des flux. Même si vous avez des milliers, et nous l'avions, des dizaines et des centaines de milliards de dollars, vous ne pouvez pas avancer. C'est le régime de croissance qui n'a pas changé. Le régime de croissance, si vous vous rappelez, il y avait un grand document que nous avions adopté, le pays l'a adopté, celui-ci n'a pas été mis en œuvre. Nous continuons encore à regarder la conjoncture et les priorités de l'heure avant de regarder demain et après-demain. Et l'économie ne se traite ni par les règles conjoncturelles, ni par les ordres. Je pense que, de nos jours, il y a beaucoup de choses qui font l'objet d'ordres administratifs. L'économie ne répond pas à des ordres administratifs. Il faut une activation du marché financier, bien sûr, en prenant en considération les flux importants qui circulent dans le marché informel, puisqu'il y a eu la note de la Banque d'Algérie qui les estimait à l'équivalent de 60 milliards de dollars. M. Vachar. Oui, oui, oui. Ça, d'abord, il faut s'arrêter de faire beaucoup de diagnostics, parce que... Faut agir. Faut agir. Non, ça, non, agir, mais agir sur des questions de rupture, donc des dossiers qu'on ne pouvait pas faire. Et alors là, vous avez trois choses, vous avez trois dossiers qui sont prêts. Vous avez la modernisation bancaire avec les paiements électroniques. Alors, les chaînes que nous avons pour le cash, ce n'est pas une situation bonne pour l'Algérie. Deuxièmement, l'ouverture, le changement de la gouvernance des entités publiques, et à commencer par les banques, y compris l'ouverture de la capitale, parce que nous avons besoin de mixer entre des capitaux et des gouvernances différentes, et pas simplement d'État. Et troisième chose, c'est ce marché financier qui ne nous fait pas très honneur. Un pays comme le nôtre qui a un marché financier inexistant. Alors, le marché financier, ça exige beaucoup de choses, à commencer, et je l'ai dit avec vous, à commencer par lui donner une crédibilité, qui est donné une crédibilité au marché financier algérien, c'est mettre les grandes entreprises. Encore une fois, je ne connais pas un pays pétrolier, où l'entreprise pétrolière n'est pas sur le marché. Mais pourquoi toutes ces réticences pour le paiement par carte et le paiement électronique, M. Ben Khalfa, parce qu'il y a une réalité, nous sommes les derniers sur la place à ne pas l'avoir encore adoptée. Tout à fait. Non seulement nous sommes les derniers, mais maintenant nous sommes au bord d'une haute rupture négative, parce qu'on ne peut pas continuer à faire face à autant de demandes de liquidité dans le pays. Chaque mois, c'est un problème. C'est une responsabilité partagée, il faut le dire, entre les acteurs économiques commerçants, entre les banques qui n'ont pas fait le travail nécessaire. Ce sont mes amis, mais sur ce plan-là, ils n'ont pas fait. Et entre les consommateurs. Mais lorsque les conditions s'y prêtent, nous allons faire le saut comme le saut que nous avons fait en matière d'utilisation de l'Internet ou en matière de téléphonie mobile. La nouvelle génération est une... nous sommes avec la nouvelle génération. La nouvelle génération est très proche de ses instruments électroniques, mais il ne faut pas banaliser le problème. Vous avez vu, on voit plus de publicité sur le café dans nos télés que la publicité sur les règlements électroniques. On ne peut pas rester en ce décalage. Il faut vraiment un challenge partagé pour... Et je connais des pays, et le nôtre, et sur ce plan-là, s'il y a une synergie entre les acteurs, les consommateurs et les banquiers, on peut faire un saut important en une année. Mais on ne peut pas rester dans la situation actuelle. On ne peut pas rester dans la situation actuelle. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait que l'État le rende obligatoire, aujourd'hui, par la force de loi. Non. Nous traitons trop de problèmes avec la loi. Les comportements ne répondent pas à la loi. Au contraire, quand vous faites des lois... C'est des lois qui régissent le société. C'est régissent, mais ce sont les comportements qui régissent. Alors, c'est l'incitation. L'incitation, à la fois l'incitation pour les acteurs, l'incitation pour le consommateur, l'incitation, le confort que cela ouvre. Personne, je n'en ai pas vu, je ne connais pas encore, peut-être que je ne connais pas, mais je ne connais pas de pays que parce qu'il y a une loi, les gens se comportent en matière de paiement électronique. Donc, il y a un minimum de lois, c'est vrai, mais il y a un cercle vertueux dans lequel on doit tous s'y mettre. C'est ce cercle vertueux qui n'existe pas. Les maillons de la chaîne, ce sont les acteurs, les commerçants, la fiscalité, l'administration fiscale et les consommateurs. Mais ça, c'est un des dysfonctionnements les plus importants dans ce pays. Alors, M. Abdelhamid Ben Khalfa, vous avez parlé un peu de l'attractivité pour pousser les gens à aller vers le paiement électronique, le paiement par carte, mais est-ce qu'il faudrait aussi préalablement régler le problème de l'informel, ce dualisme économique qui est aujourd'hui préjudiciable pour le pays ? Tout le monde l'atteste aujourd'hui sur le plan économique. Tout à fait, c'est pour ça qu'on a commencé par dire les traitements structurels, la moyenne telle. Non seulement trop d'argent, mais la facturation n'existe pas, le système fiscal ne produit pas ses effets, et c'est ce traitement structurel des dysfonctionnements de l'économie qui doit passer en priorité. Alors, le paiement électronique nécessite une bancarisation. Si la bancarisation, si les gens n'ont pas de compte, on ne peut pas avancer. Donc, à la source, il ne s'agit pas d'un problème technologique, il s'agit d'un problème d'inclusion bancaire et fiscale. Et depuis longtemps, le pays a commencé à engager des petites choses en 2015, en 2016, pour faire de l'inclusion. Vous vous rappelez de la conformité fiscale, le carte sénédite, l'emprunt obligataire, etc. Mais il faut le faire à moyen terme avec un package, avec une huzma de hijra'at. Or, nous nous sommes arrêtés en 2017. Et donc, traiter les problèmes à la source, c'est enlever le dualisme économique, et c'est supprimer aussi le dualisme de la valeur du dinar. Parce que nous avons deux économies et nous avons deux dinars. Et ça, ce dualisme-là, il aboutira à un moment ou à un autre à casser le pays. En deux, au plan économique, c'est très grave. Non seulement pour le plan économique, mais sur le plan stratégique. J'en connais des pays qui ont été dollarisés et en bout de chaîne. Nous voyons qu'ils sont en faillite cette année. Alors, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé par dire traitement structurel. Parce que traiter les problèmes de façon monétaire, uniquement traiter les problèmes à court terme, je sais que c'est difficile. C'est encore remettre les ruptures à demain. Et les ruptures qui devaient se faire il y a 20 ans n'ont pas été faites encore. Mais est-ce que pour l'argent, bien sûr, qui circule dans l'informel, puisqu'il y a eu une semaine, la note de la Banque d'Algérie, qui l'évaluait à près de 60 milliards de dollars, est-ce qu'il faudrait aller vers des solutions, c'est-à-dire décider, à savoir le changement de la valeur de la monnaie, ou alors il faudrait aller vers des décisions radicales comme le changement de la monnaie, ou alors des décisions autres, par exemple, une amnistie fiscale, éventuellement ? Ça pourrait être envisagé ou pas dans les deux cas ? Moi, je préfère l'inclusion, c'est-à-dire ramener progressivement. Parce que dans le magma des 60 milliards ou des 50 milliards, il y a les petits, les moyens, les grands, ceux qui blanchissent, ceux qui ne blanchissent pas. Et donc faire un traitement sélectif, et progressivement, sur deux ans, sur trois ans, faire fondre par des moyens monétaires, par des moyens de la fiscalité, par une attractivité dans la communication. On ne communique pas par une ouverture des banques, par une déburocratisation, j'allais dire, des instruments d'accès aux banques, et ne pas aller frontalement, radar, comme on dit à Nara. C'est-à-dire, le traitement pénal en économie ne produit pas d'effet, il produit des effets inverses. Et donc il faut un plan complet avec des autorités, qui est un plan d'État d'ailleurs. Il ne faut pas qu'il change avec les changements de gouvernement. L'économie ne doit pas être, le traitement structurel ne doit pas être dans des programmes gouvernementaux d'une année, il doit être dans un programme d'État. Les uns et les autres doivent pouvoir le suivre. Et donc là, il s'agit, le dualisme de notre économie est un problème qui traîne depuis plus de 20 ans. Mais quand vous parlez de l'inclusion financière, vous l'avez adopté en 2015, alors que vous étiez ministre des Finances, et ça n'avait pas fonctionné. Ça a commencé à fonctionner. Mais ça n'avait pas fonctionné. Si, puisque des milliards sont rentrés par le biais de la conformité fiscale, il fallait passer à la régularisation fiscale avant d'aller à des situations peut-être qui sont encore plus importantes. Et les emprunts obligataires, je vous rappelle que l'emprunt obligataire a touché plus de 500, 600 milliards de dinars. D'où viennent, comment ils viennent, ça c'est... Et un emprunt obligataire, il faut le faire tous les ans, qu'il s'agisse avec Covid ou sans Covid. L'emprunt obligataire habitue les gens à aller vers les empreintes d'État. Et la bourse fonctionne également avec ça. Alors, à côté, on en a parlé tout à l'heure, à côté des banques qui doivent être modernisées, et leur gouvernance doit être revue, il y a également le marché financier. Il faut que durant... Enfin, je plaide en faveur d'une admission des grandes entreprises. Il y en a eu 51, la liste est établie d'entreprises publiques et privées pour donner une dimension importante, une crédibilité à la bourse. Alors, ce sont toutes ces choses-là qui doivent nous permettre de diminuer le gap, le fossé qui existe entre l'économie formelle et l'économie informelle, et aller dans ce cercle vertueux par rapport au cercle vicieux qui risque de s'installer si nous continuons comme ça avec les deux économies. Oui, mais justement par rapport à l'emprunt obligataire qui avait traîné l'équivalent de 600 milliards de dinars, mais l'emprunt obligataire, vous vous souvenez, puisque vous étiez au commande du ministère des Finances, a servi à financer le déficit financier et non l'économie ni l'entreprise. C'est l'erreur qui a été commise. Enfin, comment il a été utilisé, je ne peux pas vous le dire, mais nous sommes sur cette voie, nous sommes sur cette voie et nous avons un grand texte qui d'ailleurs est encore dans les brouillons depuis longtemps, c'est le partenariat public-privé en termes de les partenariats capitalistiques. Nous allons faire une grande expérience, peut-être, Inch'Allah, nous le ferons avec le port, mais il n'y a pas que les ports, tout le budget d'équipement, 50%, nous avons cette année un budget d'équipement de 2500 milliards de dinars qui n'est pas couvert parce qu'il est moins que le déficit budgétaire. Nous avons un déficit budgétaire de 2900 et nous avons un budget d'équipement de 2500. Donc c'est le moment de passer une vitesse sur les partenariats publics-privé, partenariats nationaux et partenariats internationaux. Alors l'emprunt obligataire était une voie, il faudrait un deuxième emprunt obligataire avec une autre méthode d'intervention, mais on n'arrête pas les emprunts obligataires après une année. L'emprunt obligataire de 2016, vous vous rappelez, il est venu 25 ans après, alors le prochain, il ne faut pas qu'il vienne 25 ans. Il n'y a pas que ça, il y a une ingénierie budgétaire et financière qu'il faut mettre en place, et vous avez raison, les emprunts obligataires doivent aller à des projets marchands, mais pas à des projets uniquement d'utilité publique. Mais quand on parle du problème récurrent de la liquidité, est-ce qu'il y a, puisqu'il y a aujourd'hui, c'est une réalité, tout le monde l'admet, moins de dépôts et plus de retraits, c'est un problème de confiance essentiellement, monsieur ? Non, c'est un problème Covid. Vous savez, toutes les économies... Mais on l'a déjà eu antérieurement, avant le Covid aussi. Avec moins de... Cette année, les chaînes sont plus longues, mais nous avons effectivement un problème structurel qui est aggravé par le problème conjoncturel. Mais demain, lorsque 50, 40, 50% de règlements s'opèrent par levier électronique, vous n'avez pas besoin d'aller faire les longues chaînes, hein ? Et deuxièmement, lorsque les liquidités ne sont pas condensées dans des sacs, lorsqu'il n'y a pas ce qu'on appelle l'ictinèse, c'est-à-dire la thésaurisation. Une grande partie des liquidités sont thésaurisées. Lorsqu'il n'y aura pas de thésaurisation, lorsque les gens feront confiance, en ce moment-là, vous avez des liquidités qui se libèrent. Le problème de liquidité, c'est la conséquence et pas la source. Et alors, si on le traite avec une vision extrêmement limitée dans le temps, c'est vrai que la population ne le sentira pas, ou la population régleront ce problème, mais on ne pourra pas aller plus trop loin dans la rénovation de notre économie avec un seuil aussi important de règlements cash. Et à la base, il y a un investissement important à faire dans la confiance, madame. La confiance est un élément important, aussi bien au plan national qu'au plan international. Non seulement la confiance, mais l'image du pays. Et nous avons une image très petite par rapport à nos potentialités actuelles, surtout par rapport aux garanties que le pays offre, aussi bien aux déposants nationaux qu'aux déposants étrangers. Mais la modernisation du système bancaire permettra aussi une plus grande attractivité du pays, M. Ben Khalfa, puisque ça fait longtemps qu'on parle de cette modernisation des bancaires. Elle a été arrêtée dans son rythme, il faut le reconnaître. Elle a bien commencé dans les années 2004-2005, puisqu'on a le système de télécompensation le plus large. Mais elle a été arrêtée parce que, économiquement, l'inclusion bancaire ne s'est pas élargique. Alors, vous avez un rythme d'ouverture de comptes très faible dans une économie non bancarisée. Pourquoi le nombre de comptes est si faible ? Sauf les comptes qui sont les comptes CCP, qui sont presque obligatoires. Mais pourquoi, dans le secteur bancaire, nous avons une bancarisation très faible, aussi bien au niveau des comptes qu'au niveau des transactions. Ça, c'est le nœud du problème, puisque, encore une fois, nous sommes dans deux économies. Une économie connue, une économie transparente et une économie un peu cachée. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas saine. Elle est saine, mais elle fuit les procédures. Et les procédures, aussi bien fiscales que financières, sont trop lourdes, encore que notre fiscalité est très, 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 très mobile, puisque chaque année, vous avez vu cette année, 169 articles dans une loi de finances, dont à peu près 100, qui sont des changements de taux, la fiscalité est volatile. Quand la fiscalité est volatile, ça crée non seulement une lourdeur bureaucratique, mais ça enlève la confiance. Mais, autre question que je voudrais aborder avec vous par rapport à la banque, puisque vous connaissez très bien le système financier et bancaire en Algérie, qui a intérêt aujourd'hui à laisser les banques atteindre ce niveau de retard ? Est-ce que c'est volontaire ou involontaire, M. Ben Khalfa ? Dans tous les pays de la région, de la région que nous connaissons, autour de nous, de la région MENA, toutes les banques sont des plus, c'est les segments de l'économie les plus attractifs. Les banques, trois choses dans les banques. Un, la modernisation technologique et la modernisation d'un système. À tous les niveaux, M. Ben. Mais, deuxièmement, c'est la gouvernance des banques. On ne peut pas continuer à gouverner les banques avec des conseils d'administration qui sont des conseils de tutelle. Et j'avais dit une fois, conseil de protectorat. Puisque dans le conseil d'administration, il n'y a que l'administration, pour le moment. Et troisièmement, la banque dans laquelle il n'y a que des capitaux publics. Par définition, toutes les banques contiennent une série. Il y a non seulement des capitaux de différentes natures, mais des modes de gouvernance de différentes natures. Les banques sont à 100% publics. Et enfin, bien entendu, l'ouverture à l'international de nos banques. Nous avons des standards de sécurité élevés, mais nous avons des standards de développement commercial extrêmement limités. Les banques sont sous le coup de portefeuilles qui contiennent en même temps des affaires économiques, mais en même temps des affaires à caractère social. Il faut les découpler. Les banques ne sont pas des instruments de distribution des subventions. Il faut créer un jour une agence des subventions complètement parallèle, mais il ne faut pas que les portefeuilles restent dans l'état où ils sont. Alors, ouvrir le capital des banques, c'est la solution. Pourtant, cette initiative avait été engagée en 2003. Elle devait être effective en 2007. Il n'y a pas eu de repreneur puisqu'il y a eu la crise des suprames. On se souvient tous aux États-Unis. Puis, il y a eu une tentative de relancer l'ouverture du capital de ces banques en 2014. Et c'était la même situation. Il n'y avait pas de repreneur. Alors, est-ce qu'on peut penser que dans cette situation de crise, à travers le monde et dans le pays, on pourrait trouver également de repreneurs, M. Benfaitman ? Ou alors, comment c'est déjà les grandes réformes ? Pas seulement l'ouverture, pas seulement les banques. Les cinq grandes banques. L'Algérie considère, je ne sais pas quoi, tout ce monde-là. Les grandes entreprises. Mais je parle des banques, M. Benfaitman. Nous n'avons pas des créances toxiques, c'est-à-dire qui naissent d'un vol ou d'un blanchiment. Nous avons des créances... Il y a eu des opérations de... Non, 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 non. Les résilations qui ont été faites, l'argent qui a été détourné. Mais il ne s'agit pas simplement de cela. On parle de 10 milliards de dollars de prêts qui avaient été engendés à un opérateur algérien. Il s'agit également des créances qui n'ont pas pu être remboursées. 10 milliards de dollars, quand il va les rembourser. Quel est le montant ? Le directeur des banques publiques l'a dit avant hier. Nous avons un pourcentage important de crédits qui n'ont pas pu être. Parce que l'ANSEJ, parce que toutes les politiques à caractère social, parce que les grandes entreprises qui ont des produits subventionnés, je parle de la SNTF, je parle de la Réguerite... Parce qu'ontérieurement, on a prêté aussi à des amis. Combien il y a des amis et combien il y a des instruments de politique sociale, c'est là où il faut faire une dissection, un audit des portefeuilles et sortir des banques tout ce qui n'est pas économique. À ce moment-là, vous devez d'abord relooker, revitaliser, viabiliser un portefeuille avant d'ouvrir son capital. Si on l'ouvre, j'entends ici et là qu'on va ouvrir le capital des entreprises en bourse, le capital des banques en bourse, on ne peut pas le faire dans la situation où elles sont. Parce que les gens en bourse n'achètent que ce qui est profitable. Donc c'est cette ingénierie de réorganisation de l'économie qu'il faut rapidement, qu'on doit rapidement, et que nous avons reporté d'année en année. Maintenant que nous avons le système politique qui est revitalisé avec des institutions nouvelles, une constitution nouvelle, c'est le moment de faire ce saut dans la rénovation de notre économie. Libérer le management des banques, de la tutelle administrative, c'est impératif. Changer la gouvernance des entités publiques. La banque, c'est une entité économique. C'est une entité économique et encore une entité de service, je vous le rappelle. Et donc on peut rester un peu dans l'industrie, mais dans les services, il faut complètement changer la gouvernance, changer la composition des conseils d'administration, mettre des administrateurs indépendants, connecter nos banques aux pratiques de marché, ne plus être sous le coup d'une double exigence. D'une part, les règles prudentielles et d'autre part, l'insister de l'ouverture et responsabiliter les instruments de gestion actuelles. Encore une fois, les entités économiques doivent être sous le coup du code de commerce, pas du code pénal, et dépénaliser l'acte de gestion, bien entendu, parce que c'est ça aussi qui pèse lourdement, surtout en période de lutte contre la corruption, qui pèse lourdement sur les décisions économiques des entités publiques. Alors, question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'il faudrait aller impérativement dans les plus brefs délais vers la modernisation du système, aujourd'hui, fiscal, et bien sûr, sa simplification, parce que trop d'impôts tue l'impôt. Tout à fait. Non seulement trop d'impôts, non seulement c'est simplifié, ne pas changer tous les ans les règles, non seulement les règles, les agendas, mais les taux, et ensuite faire en sorte qu'il y ait investir dans l'assiette plutôt que dans le taux. C'est pour ça qu'on parle d'inclusion fiscale, parce qu'il vaut mieux 1000 commerçants qui payent un dinar qu'un commerçant qui paye 1000 dinars. Et alors là, ça nécessite également une ingénierie nouvelle. Elle a commencé à être faite, mais de notre point de vue, c'est un chantier qui doit être fait dans des conditions meilleures, et avec une rupture un peu plus grande par rapport à ce que nous connaissons actuellement. Notre système est trop compliqué, trop bureaucratisé, mais surtout trop changeant. Alors, la dépréciation décidée et décrétée de la valeur du dinar dans la laitinance 2021 est une erreur, M. Ben Khalva, dans la situation de crise que nous traversons actuellement. Le dinar est le reflet de la compétitivité de votre économie. Vous ne pouvez pas avoir un dinar fort avec une économie faible. Et donc moi, je ne parle pas de dépréciation. Je parle d'ajustement d'un dinar subventionné. La valeur du dinar actuellement, telle qu'elle est la valeur du dinar, la valeur officielle du dinar, est une valeur qui est subventionnée, comme le lait est subventionné, comme la farine est subventionnée. Donc, ce que vous considérez, ce que les uns et les autres considèrent comme dépréciation, c'est simplement un ajustement. Il faut espérer un jour que le marché interbancaire des devises s'installe et que nous ayons une valeur du dinar proche de la valeur économique. parallèlement, bien sûr, à une attractivité de l'investissement, parce qu'il ne faut pas ajuster le dinar à la baisse alors que l'investissement n'a pas donné. Il faut également veiller à ce que le pouvoir d'achat, à ce que le niveau des salaires, à ce que le niveau des retours sur investissement soit conséquent. Donc, nous revitalisons l'économie et nous installons de la valeur. Actuellement, nos salaires ne sont pas des salaires du marché. Nos taux d'intérêt ne sont pas des taux d'intérêt du marché. Notre parité du dinar n'est pas une parité du dinar. Et nous avons à côté de cela un système de subvention qui coûte 2 000 milliards de dinars. Nous devrions retourner à la vraie valeur. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit la non-utilisation des cartes bancaires relève de la rupture de confiance. Cette rupture est verticale et horizontale. Construire la confiance exige beaucoup de temps. C'est le cas. C'est vrai. Nous sommes dans ce contexte. Nous sommes dans ce contexte. Les uns ont peur des impôts, les autres ont peur de la justice. Personne ne veut que son patrimoine soit visible. Alors que c'est le patrimoine... Les gens qui sont riches de façon transparente, nous devrions en être fiers parce qu'ils sont riches à partir d'une activité d'entreprise. Et donc, l'un dans l'autre, nous rentrons dans ce cercle de dissimulation dans lequel les choses se fassent en dissimulant à la fois les transactions, en dissimulant aussi les recettes, les revenus. Il faut à un moment ou à un autre que nous retournions à un cercle plus vertueux et que demain, le gain de la transparence doit être plus fort que le gain de la dissimulation. Notre économie est en partie une économie de dissimulation pour fuir la bureaucratie mais aussi pour ne pas être exposé aussi bien à la fiscalité que à la justice. Alors vous avez autre question de l'auditeur qui vous dit nous sommes toujours dans les mêmes constats. Nous parlons des mêmes questions depuis quelques années sur la question de la modernisation des pentes, la simplification, bien sûr, de notre système fiscal, de l'inclusion financière, de le marché informel. Nous parlons aussi du question liée au foncier n'est-il pas temps aujourd'hui d'agir et d'agir rapidement avant de sombrer dans une crise sociale à la fois, M. Benchel, pas rapidement ? Sombrer, non, mais nous avons des revenus mais ce sont les dossiers de rupture. C'est pour ça que je vous dis nous sommes, il faudrait rapidement que nous allions vers ces dossiers que les uns appellent réforme, que les autres appellent des dossiers de rupture parce que les choses ne se traitent pas, encore une fois, par des moyens conjoncturels et par simplement des moyens monétaires. Alors, autre question, comment faire entre un protectionnisme et ouverture de notre économie ? Toutes les économies s'ouvrent. Nous sommes en pleine discussion avec l'accord d'association. J'entends ça, il y a là qu'il faut sortir de l'accord d'association. Non seulement, il ne faut pas sortir, mais il faut se préparer à l'OMC. Il ne faut pas faire le contraire de ce que nous avons fait. Non seulement, il faut faire le contraire, mais il faut faire les grandes nations. Et donc, encore une fois, il faut mettre fin à la spécificité algérienne et sortir du couplage économie et social d'un côté et de la gouvernance publique de l'autre côté. Il faut mettre en place une vision, une stratégie sur le long terme. Et la pratiquer. Il faut descendre. Ce ne sont pas les lois qui changent le comportement et ce ne sont pas les ordres administratifs qui changent le comportement. C'est l'ingénierie de marché qui change le comportement. Alors, autre question qui est récurrente aussi par rapport à la lenteur administrative. Cela fait plus de trois mois que j'attends ma carte CIB et vous parlez de paiement électronique. Il a raison. Là aussi, c'est une responsabilité, encore une fois, des banques. Mais ça, c'est une question de gouvernance et de management des banques. Il ne faut pas que les banques soient tous mobilisées sur le plan des financements. Il faut qu'elles se mobilisent également sur les services bancaires. Et c'est pour ça qu'il faut changer les modes d'administration. Alors, la règle des 51-49 où en étant aujourd'hui, on parle de sa suppression pour les secteurs non stratégiques ou sans les textes d'application. Encore une fois, encore une fois... C'est des notaires. Oui ou non ? Le principe est tombé. La loi de finances a mis en place un système de sortie de la loi 51-49. Mais encore une fois, dans l'ingénierie juridique, nous mettons trop de textes d'application. Alors, lorsque le texte d'application ne sort pas, les notaires ne peuvent plus rien faire. C'est pour ça que... C'est pour ça que désormais, les lois... Il faut que la loi ne soit pas collée à des centaines de textes qu'on ne peut pas faire dans le temps. Et cette problématique, ça fait un an qu'on l'a enlevée. Les entreprises sont toujours à l'attente et les notaires sont toujours à l'attente. Alors, une minute pour cette question. C'est l'éméfait d'une déviance économique sociale et la résoudre, c'est remettre l'institution bancaire dans ses pleins pouvoirs de prospectives financières, M. Ben Khalfa. De prospectives, d'expansion... Créez pas une question de l'auditeur. D'expansion... Une banque doit fonctionner comme une banque. Voilà, comme une banque selon les règles universelles et ce n'est pas une caisse d'Etat et ce n'est pas une caisse de distribution des subventions. M. Abdelrahman Ben Khalfa, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci. Merci beaucoup.